Umaga était un personnage larger than life, un monstre surpuissant qui a marqué de nombreux fans et qui nous a hélas quitté beaucoup trop tôt. C'est un honneur de vous retrouver sur Johnny Catch pour vous raconter les histoires les plus incroyables sur celui qui faisait partie d'une des plus grandes familles de l'histoire du Catch, la dynastie des Hanoi. Est-ce que vous êtes prêts à être choqués en apprenant comment Umaga s'est fait étrangler pour de vrai par John Cena ? Vous vous demandez comment son personnage dominant a été créé ? Vous voulez en savoir plus sur les circonstances de sa mort tragique en décembre 2009 ? Vous avez envie de découvrir comment un incident dans un bar avec sa femme avait causé son premier licenciement de la WWE ? Et est-ce que vous êtes curieux d'apprendre pourquoi il avait dû donner à Stivo, le cascadeur fou de Jackass, les coups les plus douloureux qu'il a reçus de toute sa vie ? Vous êtes au bon endroit, parce que dans notre vidéo, on va vous raconter les anecdotes les plus folles sur Umaga, et elles risquent de vous surprendre. Merci d'être de plus en plus nombreux à vivre cette belle aventure avec nous, on est ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, les histoires les plus incroyables sur Umaga, c'est parti ! Avant de devenir le Samoan bulldozer, Umaga avait eu une première période à la WWE où il était déjà mal, où il formait avec Rosie, le frère de Roman Reigns, les 3-Minute Warning. Mais il s'était fini à cause de ce qu'il s'est passé le soir du 29 novembre en 2002, alors qu'il était à peine dans le roster principal depuis quelques mois. Il était avec sa femme dans un bar de Pensacola en Floride, et apparemment, après avoir bu le verre de trop, elle a commencé à y semer la zizanie. Elle a renversé la tirelire à pourboire du serveur, ce qui a fait venir le vigile. Il a demandé au couple de s'en aller, mais quand sa femme a refusé, le vigile lui a attrapé le bras, ce qui a rendu fou Umaga, qui l'a repoussé et qui a menacé de le frapper. Le monsieur était apparemment un policier qui n'était pas en service, et ils vont avoir une altercation physique. À ce moment-là, un autre gars de la sécurité est venu, et ils l'ont mis à terre. Ensuite, Umaga a dû être emmené à l'hôpital parce qu'il avait quelques blessures, et dans l'ambulance, il a a priori menacé les policiers de les tuer. Après cet incident, il a été arrêté, et tout logiquement, en apprenant cela, les officiels de la WWE étaient en colère. Alors d'un côté, comme le dit le grand Jim Ross, on pourrait penser que si c'était une histoire vraiment sérieuse, Umaga aurait été en prison. Mais de l'autre, c'est bien évidemment mauvais pour l'image de l'entreprise, qui est en plus cotée en bosse depuis seulement quelques années à ce moment-là. Et puis naturellement, la compagnie ne va plus vouloir investir sur un catcheur qui s'attire des ennuis en dehors du ring. A partir de là, plus rien ne sera pareil pour Umaga. Il va clairement se faire enterrer et subir un gros dépêche. Par exemple, avec Rosie, ils seront battus par Kane dans l'Euro du 9 décembre 2002 en même pas 3 minutes. Et de manière générale, les défaites vont s'enchaîner. Les 3-minute warning ne vont plus avoir aucun match en pay-per-view, ils n'auront quasiment que des matchs dans des shows non télévisés, ou au mieux à Sunday Night Heat, où la WWE mettait les catcheurs de seconde zone de Monday Night Raw. On notera aussi que le 28 avril 2003, ils se font tataner par Goldberg à Raw, et Umaga se prend même un Jackhammer. Et toute cette déchéance aboutira à une ultime défaite le 26 mai 2003 contre Maven et Tommy Dreamer à Sunday Night Heat. C'est le dernier match de Umaga de cette première période dans la fédération, avant de se faire licencier au mois de juin. Comme l'explique Jim Ross, Vince McMahon disait que ce gars mettait notre compagnie en danger, qu'il était hors de contrôle, que la seule manière de régler ce problème, c'était de le renvoyer, et de le laisser devenir mature. Parce que bien sûr, il aimerait le faire revenir. Son immaturité à l'époque aura donc coûté à Umaga sa place à la WWE, mais pour autant, il n'a pas eu une mauvaise réaction. Comme l'explique Jim Ross, l'idée était de le laisser partir pour qu'il mûrisse et revienne plus tard, en étant plus adulte dans sa tête. Le Samoan devait changer et se contrôler. Et il lui a aussi donné de l'espoir. Il lui a dit qu'il pourrait devenir une star énorme. Umaga comprenait son renvoi et n'était pas fâché. Il avait conscience de ses erreurs. À coup sûr, cette expérience lui a servi pour ce qui sera plus tard la meilleure période de toute sa carrière. La création du personnage de Umaga a vraiment été un processus passionnant. Voici ce que Kurt Bauer, qui était scénariste à la WWE à cette époque, a raconté. On s'apprêtait à aller à Chicago pour West Romania 22. On a eu notre dernière réunion avant l'événement, avec Vince McMahon, et il a dit « Il nous faut des nouveaux heals pour Sina. On doit continuer à le nourrir. On a besoin de monstres. » Alors, Eddie Fatou, le vrai nom de Umaga, et moi, on est au téléphone, et à l'hôtel, on venait de trouver le nom de Umaga. Et c'était un hommage à ses oncles, qui avaient la gimmick des Wild Summons, mais avec un côté moderne avec les dents en or. Je lui ai pitché l'idée de la peinture sur le visage. À la base, je voulais que ce soit un tatouage éphémère. 72 heures plus tard, il a débuté à Raw. C'est allé très vite. On avait le concept, et dans la foulée, il faisait un gros impact. Et c'est ainsi qu'il deviendrait officiellement Umaga. Un nouveau personnage, avec un côté sauvage, comme ses ancêtres. Comme le raconte Jim Ross, des dessins ont été faits pour créer son look. Ils lui ont fait un vrai bon repackaging, et imaginaient une apparence originale, unique, et digne de la mise en avant en solo qu'il s'apprêtait à avoir, pour la première fois de sa carrière. Il allait être un Monster Hill, comme on les appelle. Tout comme l'a été Yokozuna avant lui, par exemple, dans sa famille. Et toute l'idée était qu'il représente un nouvel adversaire dangereux pour John Cena, le champion de la WWE à ce moment-là. Ce qui aura son importance par la suite. A priori, dans des réunions qu'ils avaient à cette époque, Umaga a prouvé aux officiels qu'il était plus mature, plus posé, ce qui était le seul problème à la base, puisqu'ils ont toujours vu en lui du potentiel physiquement. Il fallait juste gérer tout l'aspect psychologique de ce métier en dehors du ring. Mais le charisme et le star power de Umaga n'ont jamais été remis en question. D'ailleurs, un jour, Jim Ross a dit à Vince McMahon à propos de Umaga Ton père aurait été fan de ce gars. Il aurait été un super adversaire pour Bruno Sammartino. C'est un Monster Hill avec qui Bruno aurait pu avoir plusieurs main events au Madison Square Garden. Pour l'anecdote, le mot Umaga désigne la dernière étape et la plus douloureuse du processus de se faire tatouer en Samoa. Cela signifie la fin. Et je trouve que c'est parfait pour une bête sauvage qui vient pour détruire tout le monde. Un peu comme s'il était le boss final. Vous voulez encore d'autres histoires étonnantes sur Umaga et notamment les coulisses de son décès tragique ? Ne vous inquiétez pas, ça arrive d'ici la fin de la vidéo. Accrochez-vous ! Le 16 octobre 2006 à Monday Night Raw, Umaga a tatané deux membres de la célèbre émission Jackass, notamment Stivo. Bien plus violemment que prévu et pour une raison très simple. Le fameux Stivo avait eu le malheur de se mettre à rire après s'être fait martyriser par Umaga alors que le Samoan lui disait de rester à terre et de vendre ses coups. Mais comme il ne le faisait pas, Umaga avait décidé d'aller le frapper pour de vrai pour qu'il fasse enfin un bon selling. Pour contextualiser, Stivo ne connaissait pas bien l'univers du catch et il croyait qu'après s'être fait ratatiner une première fois, il pouvait se remettre à bouger et à agir normalement alors que non. En faisant cela, il donnait l'impression que ce qu'il a subi des mains d'Umaga juste avant n'était pas si destructeur et sans le vouloir, il faisait paraître le Samoan faible. Plus tard, en coulisses, Armando Estrada, le manager du Samoan et Umaga iront remercier Stivo d'avoir travaillé avec eux et ce dernier leur avait dit « C'est quand que c'est à nous les gars ? » Ce qui montre à quel point ce qu'il s'était passé dans le ring l'avait fracassé. Stivo a admis plus tard que ce moment où Umaga lui a donné des coups était parmi les moments les plus douloureux de toute sa vie. Si vous êtes fan de Umaga et que vous avez envie de soutenir mon travail, mettez un petit like et préparez-vous à être surpris parce qu'il y a encore d'autres choses incroyables à découvrir sur le monstre sabroin. Début 2007, Umaga a eu ce qui restera un de ses meilleurs matchs contre le champion WWE John Cena au Royal Rumble. C'était un affrontement que j'ai adoré personnellement. C'était le super-héros américain contre la bête sauvage incontrôlable. Et le finish de ce match était d'une originalité incroyable. Cena va faire sa prise de soumission du STF, mais il va aussi utiliser la corde du ring pour étrangler Umaga. Ce qui crée un visuel hallucinant avec un Cena en 100 qui jette ses dernières forces dans cette bataille pour gagner et un Umaga étranglé. Au bout d'un moment, le Samoa va perdre connaissance et après un compte de 10, la victoire ira donc au leader de la C-Nation. A propos de ce finish, Mike Chioda, l'arbitre du match, a raconté John Cena l'a étranglé pour de vrai. Umaga a perdu connaissance. Il ne répondait plus. J'étais mort d'inquiétude. En coulisse après le match, Umaga a dit à Kiyoda qu'il essayait de lui dire qu'il étouffait, mais qu'il n'y arrivait pas parce que Cena le serrait trop fort. Kiyoda lui a dit « Je croyais que tu faisais du selling ! » Mais le Samoa lui a répondu « Oh, Ous, j'essayais de te parler, mais ça sortait pas ! » Pouvez-vous seulement imaginer que le Samoa ait tout fait pour de vrai dans ce moment précis ? En tout cas, figurez-vous que ce match exceptionnel entre les deux hommes est aussi, pour Zilla Fatou, son fils, le match préféré de son père. La carrière de Umaga va vraiment basculer en août 2007 à cause d'un scandale qui finira par impacter la grosse mise en avant dont il bénéficiait. Le magazine Sports Illustrated va dévoiler une liste de catcheurs clients d'une pharmacie à Orlando qui vend des stéroïdes sans demander d'ordonnance. Et malheureusement, Umaga en a fait partie. Il a reçu de la somatropine entre juillet et décembre 2006, une hormone de croissance. Dans cette liste, il y avait aussi Randy Orton et Edge, entre autres. Même si, selon Jim Ross, beaucoup de gars trichaient à cette époque, la WWE ne pouvait pas se permettre le moindre scandale. Surtout qu'il y avait eu l'affaire Chris Benoit en 2007. Donc sans hésitation aucune, la fédération va suspendre Umaga pour 30 jours. N'oublions pas non plus qu'il avait déjà été viré en 2003 par la fédération et que ce nouveau contrat était en plus une deuxième chance pour lui, qu'il n'avait donc pas le droit à l'erreur. Juste avant de le suspendre, la compagnie va lui faire perdre son titre intercontinental le 3 septembre contre Jeff Hardy. Et comme un symbole, c'était la première défaite 100% clean, sans roll-up ni intervention du personnage de Umaga. Dans ce qui restera la dernière phase de sa carrière à la WWE, Umaga va traverser les premiers mois de 2009 sans du tout les marquer de son empreinte. Et tout cela va mener à ce qui deviendra sa dernière rivalité dans la fédération avec CM Punk. Le Samoan va attaquer plusieurs fois le kit de Chicago et notamment l'empêcher de réaliser le cash-in de sa mallette Money in the Bank sur Edge, le champion poids lourd à ce moment-là. Et ils auront d'abord un affrontement à Judgment Day mais surtout un Samoan Strap Match au pay-per-view Extreme Rules le 7 juin 2009 que Umaga perdra. Mais pourquoi c'était sa dernière rivalité ? Hélas, c'est pour une raison très simple. Il venait d'échouer à un test anti-drogue de la WWE et surtout, il refusait d'entrer en cure de désintoxication. Jim Ross raconte que le Samoan a eu du mal à gérer cet enchaînement de coups durs qu'il a eu dans sa vie entre des blessures et la perte de sa mère et qu'il était addict aux médicaments et que Vince McMahon n'a pas eu d'autre choix que de le licencier même s'il était fan de lui parce qu'il ne voulait pas se faire aider. JR pense que Umaga était soit dans le déni de son problème soit dans sa fierté et qu'il ne voulait pas paraître faible en allant en cure de désintoxication. En tout cas, après avoir déjà été licencié en juin 2003 par la WWE, la fédération se séparait une nouvelle fois de lui en juin 2009. Malheureusement, le 4 décembre 2009, une tragédie allait arriver. Ce jour-là, Umaga disait à ses proches qu'il se sentait bizarre et depuis quelques jours, plusieurs personnes qui l'ont eu au téléphone pour le booker dans des shows ont remarqué qu'il parlait lentement et qu'il avait l'air ailleurs. Alors que sa femme est allée se coucher, il a fini par s'endormir sur le canapé devant la télé. Quand elle est retournée le voir quelques heures plus tard, elle va découvrir qu'il ne respire plus et qu'il saigne du nez. Elle va appeler les pompiers qui vont l'emmener aux urgences et même s'ils ont réussi à faire repartir son cœur en chemin, Umaga va avoir une nouvelle crise cardiaque fatale à l'hôpital. Une autopsie révélera qu'elle a été causée par un mélange entre antidouleur, relaxant musculaire et médicament contre l'anxiété et que son cœur et son foie étaient déjà dans un mauvais état. Il n'avait que 36 ans et laisse derrière lui sa femme et ses 4 enfants qui étaient encore jeunes. Pour la WWE, c'est une nouvelle mort tragique qui va être très médiatisée sur laquelle la compagnie se défendra en disant que Umaga avait été viré parce qu'il refusait de se faire aider. Une posture qui peut faire débat étant donné qu'elle était sur le point de le faire revenir début 2010 selon les rumeurs. Même si, bien sûr, des tests auraient été faits au préalable, on l'imagine. Mais bon, comme Jim Ross le dit, cette tragédie est le résultat de mauvaises décisions et selon lui, Umaga avait le défaut de faire confiance à tout le monde. Il pense par exemple que pour l'achat de ses antidouleurs sur le web, il a été encouragé par d'autres parce que c'était pas son genre d'aller sur Internet. Malheureusement, à cause de cette histoire, la WWE ne reconnaîtra pas son décès à la télévision et ne lui donnera pas l'hommage que Umaga avait largement mérité. Et voilà pour ces histoires les plus incroyables sur Umaga. J'espère que notre vidéo vous a intéressé et que vous avez passé un bon moment. Avec toutes ces anecdotes, on a pu réaliser à quel point le parcours du Samoan bulldozer a été intéressant avec d'abord une première période dans l'équipe des Three Minute Warning où il était peut-être encore trop brutal. Puis, des expériences qui l'ont aidé pour ensuite devenir une bête sauvage larger than life et un des catchers les plus dominants à la WWE entre 2006 et 2007. Malheureusement, il a connu un destin tragique qui a brisé le cœur de nombreux fans. Et j'en viens à vous proposer un débat. À vos yeux, quel est le moment le plus marquant de la carrière du monstre Samoa ? Venez donner votre avis, ce sera passionnant d'échanger nos points de vue dans les commentaires parce que ce genre de discussion, c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez passé un bon moment, mettez un bon gros like à cette vidéo, partagez-la autour de vous et puis abonnez-vous pour voir nos prochains contenus, c'est vraiment quelque chose qui nous aiderait beaucoup. Merci beaucoup si vous l'avez fait ou que vous allez le faire, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch ! Sous-titrage ST' 501